Alors la décroissance c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant le bien-être. Dans cette définition il y a quatre particularités la soutenabilité, la justice, le bien-être et la gouvernance. D'abord le régime biophysique. On ne peut pas complètement verdir ni la croissance ni nos niveaux actuels de production et donc il va falloir produire et consommer moins. Deuxième caractéristique, l'éradication de la richesse extrême. Les inégalités sont non seulement un moteur de dégradation écologique mais aussi un frein à toute transition. Au lieu d'attendre que la croissance éradique la pauvreté, chose qu'elle fait très mal, redistribuons directement la richesse disponible. Troisième caractéristique, la sobriété heureuse. L'idéal consumériste vendu par les publicitaires est non seulement écologiquement insoutenable mais aussi psychologiquement décevant. Les gens inspirent à plus qu'acheter des trucs et donc l'économie dans son ensemble devrait être organisée autour de la maximisation du bien-être et pas seulement du PIB. Dernière caractéristique, la démocratie participative. Aujourd'hui c'est le marché qui décide. Qui est payé quoi, de quelle technologie on a besoin, de si c'est rentable ou non de sauver la planète. Mais le marché décide mal car c'est la décision d'une minorité avec un intérêt très spécifique, celui de gagner de l'argent. Pour une économie du bien-être et de la soutenabilité, il faut une gouvernance démocratique qui représente une diversité d'intérêts. Alors une récession elle est imprévue, subie, incontrôlée et lourde de conséquences pour les plus pauvres. La décroissance au contraire elle est anticipée, choisie, planifiée et sélective. Il faut voir ça comme ça, la récession c'est un accident économique alors que la décroissance c'est un projet de société. Alors vous allez me dire, est-ce que la décroissance veut dire réduction du PIB ? La réponse technique c'est oui, mais la question elle-même n'est pas très intéressante. Assimiler un projet complexe de transition à une récession juste parce que les deux font baisser le PIB, c'est un peu comme assimiler un régime à une amputation juste parce que les deux provoquent une perte de poids. Pendant le Covid, l'économie s'est mise en pause, c'était une sorte de 1 2 3 soleil du capitalisme. Alors oui, ça a ralenti les émissions, mais ça n'a pas apporté de changement structurel au système. Puis ça ferait souffrir en priorité ceux qui étaient déjà les plus vulnérables. Une fois le confinement levé, on a relancé l'économie dans la même forme qu'elle avait avant la pandémie, donc rien n'a vraiment changé. Décroissance, il faut plutôt comprendre ça comme une transition vers une économie post-croissance, c'est-à-dire une économie qui puisse prospérer sans forcément devoir grossir d'une année à l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que la décroissance, c'est le communisme ? Bon déjà, il faut savoir qu'il y a toute une diversité de système économique et pas seulement ce noir et blanc du capitalisme et du communisme. Et ce qui est sûr, c'est que le capitalisme ne peut structurellement ni organiser sa propre décroissance, ni prospérer sans croissance. Alors, quel que soit le nom qu'on lui donne, toute économie écologique sera forcément post-capitaliste. Mais elle devrait être aussi post-productiviste, dépassant alors le modèle de l'Union soviétique, et aussi post-extractiviste, convivialiste, écoféministe et beaucoup d'autres choses encore. Inventer l'économie de demain, c'est pas un questionnaire à choix multiples avec deux options seulement. Il va nous falloir apprendre d'une diversité d'expériences et accessoirement arrêter d'insulter de communistes, tous ceux qui inventent des systèmes qui ne ressemblent pas au capitalisme. C'est un défi. Comment réduire la production et la consommation sans créer de chômage ? Il y a plusieurs stratégies. On peut parler réduction du temps de travail pour partager les emplois disponibles dans des secteurs en décroissance, comme celui de l'industrie de l'automobile. On peut aussi parler de garantie de l'emploi façon territoire zéro chômeur de longue durée pour pouvoir créer des emplois en dehors de la sphère de marché et de ses contraintes financières. On peut parler revenu minimum et garantie sociale, ou même salaire à vie pour se débarrasser de la peur du chômage pendant cette transformation de l'économie. Ou on peut aussi parler de revenu de transition écologique pour rémunérer des activités qui créent de la valeur sociale et écologique en dehors du salariat. Deuxième particularité de la décroissance, réduction radicale des inégalités. Aujourd'hui en France, les 10% des plus riches possèdent 60% de la richesse nationale et captent environ un tiers de tous les revenus. Ces inégalités extrêmes sont devenues un obstacle majeur à toute transition écologique. Il va donc falloir redistribuer beaucoup plus que nous le faisons déjà et s'assurer que l'économie ne devienne pas un accélérateur d'inégalités. Donc concrètement, ça veut dire plafonner les salaires, rendre la taxation des revenus et surtout du patrimoine beaucoup plus progressive, démocratiser l'entreprise pour s'assurer d'une distribution juste de la valeur ajoutée et garantir un revenu minimum pour protéger les plus pauvres. La question fondamentale ici, c'est vraiment celle de la valeur. Notre économie aujourd'hui pèle les footballeurs, les spéculateurs et les publicitaires énormément plus que les fermiers, les enseignants et le personnel médical. Si on a un problème avec ça, et je pense qu'on devrait, il faut changer la façon dont on définit et distribue la valeur ajoutée. Il y a aujourd'hui plus de 500 articles scientifiques sur la décroissance. Et pourtant, beaucoup de questions restent sans réponse. Je vous donne trois exemples. La première, comment financer les budgets publics, non seulement sans croissance, mais aussi dans un système où une partie des activités économiques se trouve dans des secteurs démarchandisés et démonétarisés. Question numéro 2, quelle est la durée minimum de travail nécessaire pour faire fonctionner une économie post-croissance ? D'un côté, la décroissance va libérer des heures de travail avec la disparition totale ou partielle de secteurs comme la finance, la publicité et aussi de produits comme les vols en avion, la viande et les voitures. Mais elle va aussi demander des heures supplémentaires dans des secteurs comme l'agriculture ou le néo-artisanat où une production écologique demandera beaucoup plus de travail humain. Question numéro 3, comment organiser un système monétaire dans une économie avec une diversité de monnaie complémentaire ? Il y en a aujourd'hui une centaine en France, il pourrait bientôt en avoir beaucoup plus. Cela vient complètement redéfinir ce qu'on entend par politique monétaire et plus généralement le rôle de la monnaie dans l'économie. de l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada